Bonjour, collaboré par le biais des technologies numériques. On va d'abord parler de cette collaboration qui est le fait de faire un travail ensemble, mais en ligne, chacun dans une partie du monde. Et grâce à cette collaboration en ligne, on peut effectuer rapidement des choses ensemble, réaliser des projets, etc. Donc, nous allons parler de cette collaboration en ligne qui se fait à l'aide d'une communication en ligne, que ce soit une communication synchrone, c'est-à-dire directe, ou bien une communication asynchrone. La communication synchrone est une communication en temps réel, c'est-à-dire directe, qui s'effectue entre deux, plusieurs collaborateurs, plusieurs interlocuteurs. Les échanges sont directs et instantanés, c'est-à-dire ils se font en direct, en live, comme on dit, en anglais. Par exemple, dans une classe, le cours se fait, et les échanges d'une façon directe, c'est-à-dire synchrone. Et en contexte de formation à distance, on peut suivre un cours direct et interagir directement avec le prof, avec les collègues, et ce grâce à des outils de communication synchrone, par exemple le logiciel Teams. Qu'est-ce que donc cette collaboration en ligne, c'est un processus par lequel des individus ou bien des groupes travaillent ensemble. On les appelle des collaborateurs, des équipes de travail. Ils travaillent sur des projets, des tâches, des objectifs communs, et ce, en utilisant des outils spécifiques, concis pour faciliter la communication en ligne, le partage de documents, la gestion de projets, etc. Comme nous avons vu, cette communication se fait soit en mode synchrone, comme nous avons vu, c'est-à-dire le mode direct, ou bien le mode à synchrone. Exemple d'outils de communication en mode synchrone, par exemple, la classe virtuelle, à l'aide, par exemple, des logiciels Teams, la messagerie instantanée, vous connaissez tous, le tchat. On peut utiliser une plateforme de travail collaboratif, c'est ce qu'on appelle le télétravail. On peut aussi travailler à l'aide du téléphone, c'est-à-dire le réseau téléphonique, et dans ce cas, il y a une communication directe, c'est-à-dire synchrone. La visioconférence, c'est la téléphonie, avec la voix et l'image, c'est-à-dire un écran où vous voyez votre interlocuteur et la voix que vous entendez, que vous échangez, etc. Passons maintenant à la communication asynchrone, c'est-à-dire l'inverse de synchrone, qui n'est pas synchrone, qui n'est pas directe, c'est-à-dire il se réalise en différé. Les collaborateurs, les membres de l'équipe qui collaborent, décident des moments où ils vont participer à ce travail, à ce projet, à ces échanges. Par exemple, dans un contexte de formation en ligne, on appelle formation à distance, e-learning en anglais, ces échanges se font au moyen d'utiliser de communication asynchrone. Par exemple, vous pouvez télécharger un cours sous forme audio ou bien vidéo ou bien un document PDF et vous pouvez le lire et suivre le cours. Mais en différé, c'est-à-dire que vous choisissez le moment où vous allez suivre cette formation à distance, à 5 ans. Exemple d'outils de communication asynchrone, c'est-à-dire en différé, non direct, l'agenda, la messagerie électronique, c'est-à-dire le mail, par exemple le Gmail, les forums spécialisés, le wiki, etc. Passons maintenant à un moyen de communication en ligne asynchrone, à savoir la messagerie électronique. Le courrier électronique, le courriel, les Canadiens l'appellent courriel, e-mail ou bien tout simplement mail, c'est un service de transmission de messages écrits et de documents envoyés électroniquement à l'aide des réseaux internet dans la boîte aux lettres électroniques d'un destinataire choisi par l'émetteur. Donc il s'agit d'envoyer des textes qu'on écrit, par exemple une lettre et des documents conjoints à cette lettre, c'est-à-dire les pièces jointes. Ça peut être un document texte, que ce soit sous forme de texte ou bien sous forme d'un format PDF ou bien encore on peut envoyer un fichier audio, on peut envoyer une vidéo, etc. L'essentiel, c'est que la messagerie électronique nous permet d'envoyer ce qu'on écrit, des textes, en plus de joindre des documents quel que soit le format de ce document. Le moyen utilisé, c'est un serveur de messagerie et un logiciel client de messagerie. Pour émettre et recevoir des messages par ce moyen de messagerie électronique, il faut bien sûr disposer d'une adresse électronique et d'un client de messagerie ou d'un webmail qui permet l'accès aux messages via un navigateur web. Vous avez tous des adresses électroniques, vous avez tous des comptes Gmail, donc vous pouvez échanger des messages électroniques entre vous et vos destinataires choisis pour échanger des textes et des documents des pièces jointes. Rappelons que pour envoyer une pièce jointe, ces serveurs de messagerie ont des limites, c'est-à-dire qu'il y a des serveurs qui ne peuvent pas recevoir des pièces jointes au-delà de 5 mégas par exemple, etc. Donc il y a des limites alors qu'il y a d'autres outils pour envoyer de gros fichiers volumineux, des documents qui ont des gigabits et bien sûr il y a le cloud, il y a beaucoup de services qui permettent ce genre d'échange et d'envoi de fichiers volumineux. Pour l'adresse électronique, ce sont des fichiers plutôt moyens ne dépassant pas 5 mégas bien qu'on peut envoyer maintenant des fichiers plus que 5 mégas actuellement à l'aide de ces serveurs de messagerie électronique. On va parler de l'adresse électronique. Qu'est-ce qu'une adresse électronique ? C'est une chaîne de caractère qui permet de recevoir des courriers électroniques dans des boîtes ou lettres électroniques. Cette adresse électronique est composée de trois parties. Première partie qui est locale, il permet d'identifier la boîte électronique sur un serveur de messagerie. Le plus souvent, il s'agit de votre nom et prénom, c'est-à-dire ce que vous choisissez comme votre adresse, mail, ou bien la dénomination de votre entreprise ou bien le nom de votre institution. Deuxième partie de l'adresse électronique, le signe arrobasque qui sépare la partie locale du nom du domaine. Et enfin, le nom du domaine qui permet d'identifier le serveur de messagerie. Il doit être composé d'un label et d'une extension. Par exemple, gmail.com, microsoft.com, yahoo.fr, etc. Donc, voilà pour l'adresse électronique. Maintenant, pour accéder à la messagerie électronique, on distingue deux méthodes d'accès. Première méthode, le webmail. Le webmail permet l'accès aux e-mails à l'aide d'un navigateur depuis n'importe quel ordinateur. L'utilisateur accède au serveur webmail du fournisseur de messagerie en saisissant son adresse e-mail et son mot de passe pour se connecter. Par exemple, Gmail, pour accéder à votre boîte de messagerie Gmail, vous utilisez un webmail, c'est-à-dire vous lancez Google, vous cliquez sur Gmail et vous saisissez votre adresse de messagerie et votre mot de passe. Deuxième méthode pour accéder à la messagerie, ce sont les logiciels de messagerie. L'utilisateur dans ce cas doit installer et paramétrer le logiciel de messagerie au niveau de son ordinateur. Les protocoles IMAP pour recevoir les e-mails et SMTP pour envoyer les e-mails sont à renseigner. Par exemple, si vous voulez utiliser Outlook de Microsoft, il faut l'installer. Il faut l'installer, il devient le client, le client de messagerie et il vous permet d'accéder au serveur de messagerie Exchange de Microsoft. Passons maintenant au logiciel de messagerie les plus populaires. Il y a la messagerie Outlook, c'est le client de la messagerie et le serveur, c'est Microsoft Exchange. Il y a la messagerie Gmail, Webmail, on peut accéder directement via un navigateur sans installer le logiciel client de messagerie comme Outlook. Pour Gmail, on n'a pas besoin d'installer un logiciel de messagerie client. La messagerie Orange, elle aussi c'est des webmail, la messagerie Yahoo, etc. Donc, il y a beaucoup de serveurs de messagerie. Parlons maintenant d'une autre forme de messagerie, c'est ce qu'on appelle le chat ou bien la messagerie instantanée. un système de messagerie instantanée permet d'échanger des messages textiels ou bien des fichiers, par exemple des images, des vidéos, des sons, en temps réel entre plusieurs utilisateurs connectés à un même réseau. Donc, la messagerie instantanée, c'est une communication synchrone, c'est une communication synchrone et l'adresse de messagerie, c'est-à-dire le email, c'est une communication à synchrone. Il y a un usage personnel des chats de la messagerie instantanée et il y a un usage professionnel. Pour l'usage personnel, c'est la conversation entre amis. Vous faites tous des chats entre vous et la majorité des réseaux sociaux proposent cette fonctionnalité de messagerie instantanée. Il y a le deuxième usage qui est le plus important pour vous, c'est l'usage professionnel. Très bien. De nos jours, ce chat est également un outil ou service des entreprises, des équipes de travail, des chefs de projet qui mènent un projet à terme et donc ils ont besoin d'une communication synchrone, c'est-à-dire en direct, et par conséquent utilisent ce type de messagerie instantanée ou bien le chat. Quelques outils de messagerie instantanée pour usage personnel, il y a bien sûr WhatsApp, l'application que vous connaissez tous, il y a Messenger, il y a Instagram, voilà, il y a Facebook, et pour un usage professionnel, il y a plusieurs outils de messagerie instantanée pour différents usages, pour différents besoins, pour différentes attentes, par exemple, Microsoft Teams, notamment pour l'enseignement à distance ou bien le travail en équipe, il y a Skype, Microsoft Skype, il y a Zoom, Slack, etc., etc., donc il y a plusieurs outils de messagerie instantanées. Voilà donc pour cette partie de collaboration en ligne à l'aide d'outils, que ce soit des outils de communication synchrone en direct comme le tchat que nous voyons et ou bien de communication asynchrone comme par exemple les emails et dans la prochaine partie on va voir comment partager un contenu numérique sur internet. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.